Nous avons ici une vue d'un quai à Saint-Malo, une photographie d'un photographe qui s'appelle Léon Ross, qui est attesté à Saint-Malo, mais encore une fois, avec relativement peu d'informations sur sa période d'activité. On connaît des portraits de lui, et puis des vues de la ville. Donc celle-ci, elle était dans les collections bien avant, achetée en vente publique, il me semble. C'est intéressant d'avoir une vue de Saint-Malo avant les bombardements et la destruction quasi complète de la ville, puisque le Saint-Malo, comme on connaît aujourd'hui, c'est une reconstruction d'après-guerre, il ne restait plus grand-chose. Et là aussi, de voir l'activité d'un port qui, quand même, aujourd'hui est surtout un port de plaisance, là avec des bateaux de pêcheurs, une activité liée au transport certainement de gravats, de pierres, etc., servant pour la construction. C'est vrai que c'est à l'inverse de certains ports en Normandie qui ont toujours une grosse activité. Saint-Malo, c'était quand même l'un des ports des Terre-Neuvas, donc des marins qui partaient vers Terre-Neuve. Et il y avait une très, très grande activité, c'était un port extrêmement vivant. Les Terre-Neuvas, c'était des pêcheurs, alors bretons et normands, il y a les ports qui sont concernés, donc il y a Pimpol, Grandville, Saint-Malo, évidemment, et qui partaient à Terre-Neuve pêcher la morue, et qui revenaient après avec du poisson qui était salé. Il y a eu jusque dans les années 30-40, des allers et retours entre guillemets des pêcheurs bretons et normands vers Terre-Neuve au Canada, donc avec une implantation de certains nombres de bretons qui sont restés là-bas à Terre-Neuve. Donc c'est une image qui n'est pas datée précisément, mais c'est une image de la fin du 19e siècle, donc 1870, c'est souvent ce que l'on donne comme créneau. Cette photographie nous permet de voir l'état de la ville, tel qu'elle était au début des années 1860, et donc l'activité du port aussi, avant les parkings automobiles que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un tirage albuminé. On voit que le photographe utilise une chambre de petit format. Il a décidé d'utiliser ce format peut-être plus accessible pour rendre les tirages moins chers et de trouver ainsi sa clientèle. Contrairement à Gustave Legret, qui peut utiliser des chambres qui vont jusqu'à 40-50 cm, voire plus, Léon Ross utilise une petite chambre de, je dirais, 20 à 30 cm, et les plaques de verre sont de ce format, ce qui permet de faire des tirages sur papier albuminé par contact. À cette époque, tous les tirages sont des tirages contact. Le tirage correspond au format de la plaque. Les chambres noires, c'est du matériel énorme aussi à transporter. Il y a toute une mise en place, une mise en œuvre pour réaliser une photographie. Ça prend généralement, parfois, il faut une journée de préparation pour faire deux, trois clichés. Sous-titrage Société Radio-Canada